Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'article 4 de la charte de l'Union africaine lui permet d'intervenir dans un pays sans le consentement de l'exécutif. C'est en vertu de cette même règle à laquelle envisage de déployer une force de maintien de la paix de 5 000 hommes au Burundi. Coup d'état déjoué au Niger selon les propos du président Mahamadou. Il souffre des déclarations qui interviennent alors que le siège du parti au pouvoir a été attaqué. C'était ce 16 décembre et focussant fin d'édition sur le musée de Manéga, un musée privé au Burkina Faso dont l'initiateur, maître Frédéric Titinga-Passeré, milite pour la préservation du patrimoine culturel africain. Alors que la situation sécuritaire au Burundi se dégrade, l'Union africaine envisage de déployer une force de maintien de la paix de 5 000 hommes dans le pays, un déploiement qui pourra se faire sans accord préalable des autorités burundaises en vertu de l'article 4 de la charte de l'Union africaine. Olivia Hieré-Dobré et Anne-Marie Diaz-Borgès. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé ce vendredi 18 décembre 2015 d'envoyer des troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. Selon les Nations unies, au moins 400 personnes ont perdu la vie dans les violences qui ont suivi la candidature du président Pian Krunziza à un troisième mandat le 25 avril 2015. Mais alors que le Burundi traverse une grave crise politique émaillée de violences meurtrières, les autorités restent opposées à l'envoi de troupes étrangères sur le sol burundais. Désormais, nous avons deux options. Soit nous envoyons des troupes avec le consentement du gouvernement du Burundi, soit nous attendons le consentement des chefs d'État africains. Ce qui signifie que deux tiers devront approuver. Notre option préférée est de parvenir à un accord avec le gouvernement burundais. L'Union africaine a décidé d'invoquer pour la première fois l'article 4 de sa charte, qui lui donne le droit d'intervenir dans un État membre dans de graves circonstances, à savoir en cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Comme l'Union africaine dispose de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, qui permet en fait l'envoi des troupes sans l'accord du pays, le Burundi va se trouver devant un fait accompli finalement, où l'Union africaine va imposer cet envoi. Là on voit de ces troupes, ces races salutaires pour le peuple burundais, surtout les citoyens qui se trouvent dans les quartiers qui ont manifesté, parce qu'il y avait beaucoup de violences ces derniers jours, ils n'avaient pas espoir dans les autorités sécuritaires du pays. C'est une très bonne chose, surtout que l'Union africaine dévance l'ONU. La décision de l'UA intervient une semaine après que le 11 décembre 2015, trois camps militaires à Bujumbura et en province aient été attaqués. Des attaques qui, selon les autorités burundaises, ont fait au moins 87 victimes. Deuxième jour de vote ce vendredi au Rwanda, puisque les populations sont appelées à se prononcer lors du référendum en faveur ou non de la réforme constitutionnelle, qui devrait permettre au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017, alors que cette semaine, les parlementaires de la majorité arpentaient les rues pour convaincre les citoyens de voter. Et oui, le parti démocratique vert, seul parti d'opposition à ce référendum, a refusé de battre campagne. Cela a été annoncé par le président nigérien Mahamadou Issoufou lors d'une allocution télévisée ce jeudi 17 décembre. Il a affirmé qu'un coup d'État avait été déjoué dans le pays, mais l'opposition accuse le président de vouloir détourner l'attention des populations à tout juste deux mois de l'élection présidentielle, élection à laquelle le président briguera un nouveau mandat. Aroa Barkala. Le Niger aurait déjoué une tentative de coup d'État. Le président nigérien Mahamadou Issoufou l'a annoncé lui-même lors de son discours à la Nation ce jeudi 17 décembre 2015. Des déclarations qui suivent l'attaque du siège du parti au pouvoir, le PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, ce mercredi 16 décembre 2015. Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation des institutions. L'objectif de ces individus était de renverser le pouvoir démocratiquement élu. Il s'agit ni plus ni moins d'une haute trahison, non seulement contre les institutions civiles de l'État, mais aussi contre l'institution militaire elle-même. Plusieurs arrestations de haut gradé ont eu lieu ces derniers jours au sein des rangs de l'armée nigérienne. Le nombre de soldats qui auraient voulu renverser le pouvoir et les circonstances exactes de cette tentative de coup d'État n'ont toutefois pas été communiquées. Face à ces zones d'ombre, l'opposition et la société civile, regroupée au sein du FPR, le Front Patriotique Républicain, font part de leur scepticisme. Je disais qu'au niveau de l'opposition, c'est un non-événement parce que ce n'est pas la première fois que nous avons entendu ce genre de discours. Rappelez-vous que dès l'installation du régime en 2011, deux ou trois mois après son installation, il a fait connaître à la base du monde que ce régime est l'objet d'un coup d'État. Après enquête, en tout cas tous les éléments qui sont impliqués dans cet événement-là ont été libérés par la justice. Deux ans après, c'était le même scénario. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat. Il faudrait nécessairement que le président Issoufou trouve de quoi vendre aux Nigériens. À deux mois de l'élection présidentielle du 21 février 2016, plusieurs inquiétudes subsistent autour du processus électoral. L'opposition a pour sa part suspendu sa participation à l'audit du fichier électoral. Le président Mahamadou Issoufou, élu en 2011, sera candidat à sa propre succession. Une justice indépendante, équitable et efficace, ce fut l'une des promesses de tous les candidats en campagne. Lors de l'élection présidentielle Burkinabé, et à peine élu le président Roch, Marc-Christian Caboret, doit faire face à des dossiers judiciaires très importants pour le peuple burkinabé. La justice du pays a en effet mis en accusation l'ex-ministre de la Sécurité de la Transition. Le colonel Sidi Paré pour complicité avec les poutchistes lors du coup d'État manqué du 16 septembre. Lucien-Marie Noël Bembamba, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, sous le président Blaise Kompahoré, est quant à lui accusé de détournement de données publiques. La 48e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO s'est achevée ce jeudi 17 décembre à Abuja, au Nigeria. Elle a abouti à une série de décisions portant notamment sur la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Autant de facteurs indispensables au continent africain qui ambitionnent d'atteindre l'émergence rapidement. Reportage de notre correspondante Afolake Oyinloye, commentaire Birama Saunera. Le 48e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO, tenu à Abuja, au Nigeria, le 16 et 17 décembre, a abordé entre autres les questions d'intégration, des développements et celles relatives à la paix et la démocratie. Sur ce plan, le sommet exhorte les nouvelles autorités burkinabées à poursuivre le processus des réformes du secteur de la défense et de sécurité. Les chefs d'État et des gouvernements lancent un appel à l'endroit des autorités bisawo-guinéennes afin qu'elles prennent toutes les dispositions pour accélérer le processus de révision de la Constitution. Pour ce qui est des questions d'intégration, la conférence souligne la nécessité d'accélérer le processus de création du marché commun. Elle salue aussi l'adoption de l'accord de Paris sur les climats. À propos des conséquences du changement climatique, nous devons continuer à coordonner nos actions avec d'autres pays africains, y compris l'Union africaine. Nous devons réduire le changement climatique sans compromettre notre volonté d'aller vers le développement industriel. Aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, le processus d'intégration est en passe de franchir un nouveau pas, celui de la citoyenneté commune. Nous pouvons être fiers de notre communauté, malgré les nombreuses crises que nous avons traversées. Nous avons encore franchi une autre étape du processus de notre intégration économique et politique, qui est celle de l'adoption de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Ce sera la même carte pour tous les citoyens de la CEDEAO. Ces cartes seront émises à partir de janvier 2016. Ce sommet coïncide avec le 40e anniversaire de la création de l'organisation, occasion pour les chefs d'État de décerner une plaque commémorative aux anciens présidents nigériens Yakoubou Gowon et togolais Niasimbe Eadema, en reconnaissance de leur contribution en tant que père fondateur de la CEDEAO. Et sachez qu'au cours de cette session de la CEDEAO, qui a d'ailleurs été marquée par le 40e anniversaire de la création de l'institution, le Bénin a été nommé à la tête de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et ce, pour un mandat de deux années. Manéga, au Burkina Faso, un village situé à environ 55 km au nord-ouest de Ouagadougou, la capitale. Ce village est doté d'un musée créé par un écrivain et poète burkinabé, maître Frédéric Titinga Passeré. Homme de culture, il milite pour que le patrimoine culturel africain soit préservé et plus accessible. Le musée de Manéga est d'ailleurs considéré comme le plus grand musée privé de la sous-région. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le musée de Manéga, une institution culturelle burkinabé, implanté à Manéga, un village situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Ouagadougou, ce musée est l'œuvre de maître Frédéric Titinga Passeré, écrivain et homme de culture. Son objectif, préserver et défendre la culture africaine et s'opposer à la sortie des objets d'art du continent. On a accordé beaucoup d'importance et à raison à la culture africaine. D'où alors, hélas, le pillage éhonté des objets d'art du continent. On dit souvent que pour connaître l'Afrique, il faut aller en Europe. Et au terme de tout cela, au terme de mes visites, quand je vois que l'Afrique se retrouve partout, eh bien, autant que je fasse tout, ne serait-ce qu'à ma modeste échelle, pour aménuiser le pillage des objets d'art. Fondé en 1997, ce musée présente également des reconstitutions d'habitats traditionnels tels ceux des Peul, des Mossé, des Kassina ou encore des Sinufo. L'un des pavillons du musée est consacré à ce que les initiateurs considèrent comme les esprits des anciens, les morts. C'est un pavillon qui ressemble un peu à la collection de la première partie du musée. Et donc, pour cela, vous avez la pierre que nous devrons voir au pavillon de la mort, mais on n'a pas encore été, vous avez cela sur le tambour, la peau et le masque. Et donc, tous ces objets constituent un cimetière. Donc, vous avez cela sur le cimetière des pierres tombales. Et les pierres que nous avons sur les socles, c'est du visage des morts, du visage de l'époque. On a trois différents types de pierres tombales. Il y a des pierres tombales à mortier, des pierres tombales à colonnes et des pierres tombales du jumeau. Vous avez aussi une pierre tombale du jumeau. Ce qui veut dire que c'est un jumeau mort. Après l'intervention, il tombe, il dépose une pierre à deux visages. Plusieurs sites sacrés ont été reconstitués dans l'enceinte du musée. Le but, initier les visiteurs au concept sacré et à la vie spirituelle des peuples du Burkina Faso. En 2000, la Société nationale des postes a procédé à l'émission de quatre thèmes repostes où figurent différentes facettes du musée de Managa. – Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage ST' 501